C'est au cœur des Vosges, dans un petit village de 766 habitants, que sont fabriquées cette année les boules de Noël du ministère de la Culture et de la Communication. Ici, à Maïzental, le verre, c'est tout un art. Les maîtres verriers soufflent encore les boules de Noël à l'ancienne. Tout est fait de façon artisanale. Chaque objet est un petit chef-d'oeuvre. Pour démarrer, j'ai fait une prise de verre incolore, donc une première prise sur laquelle on va poser une couche de couleurs. Ensuite, on va arrondir tout ça avec un outil qui s'appelle une mailloche. C'est un outil en bois traditionnel. Donc avec la mailloche, on arrondit le verre, on le préforme, et ensuite, on va replonger le tout dans la masse de verre incolore, dans le four de fusion. Ensuite, ça va être retravaillé à la mailloche, et ensuite, on va souffler la boule. Alors, les boules de Noël, la légende dit qu'en 1858, il y a eu une grande sécheresse, et donc pas de fruits d'arrière-saison aux arbres. Des pommes de pin, des noix, des petites pommes, qui servaient habituellement à décorer l'arbre de Noël, le sapin. Et donc, la légende dit qu'un verrier inspiré a compensé cette injustice en soufflant des boules en verre pour décorer le sapin. Chaque année, dès le début du mois d'octobre, le centre d'art verrier se consacre exclusivement à la fabrication des boules de Noël. Il y règne une intense activité, c'est un peu l'usine du Père Noël. Dans ce four, la boule va recuire. Dans la boule, on a différentes épaisseurs, donc la tâche est beaucoup plus épaisse que la boule en elle-même. Donc on a plusieurs épaisseurs. Alors, les parties fines vont refroidir plus vite que les parties épaisses, si on la laisser refroidir à l'air libre. Et ça, ça crée des tensions dans le verre, et là, ça casserait. Donc là, dans ce four, la boule sera à 500 degrés pendant toute la journée, et ce soir, pendant toute la nuit, elle va descendre doucement en température par palier. La fabrication des boules de Noël à Meizenthal a commencé il y a une dizaine d'années. La création de ces mini-œuvres d'art allie design, modernité et sauvegarde d'un patrimoine. Le centre d'art verrier de Meizenthal existe depuis 1992. Il a été créé sur la friche de l'ancienne verrier de Meizenthal, qui a fonctionné de 1704 à 1969. Son objectif est triple. Le premier objectif, c'est sauvegarder les savoir-faire traditionnels. Dans un second temps, le cœur de métier du centre d'art verrier, c'est revisiter ces savoir-faire en invitant des créateurs contemporains. Et enfin, le troisième objectif, c'est repartager tout ce travail avec le grand public dans le cadre de démonstrations publiques. Pour habiller son traditionnel sapin, le ministère a commandé une soixantaine de boules de Noël, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Pas de cahier des charges précis, les maîtres verriers ont pu laisser libre cours à leur imagination. Une sollicitation directe du ministère, c'était quelque chose d'un peu inattendu. Mais évidemment qu'on a été très fiers d'être sollicités. Il est évident qu'on a donné tout le meilleur de nous-mêmes pour dignement représenter et la Lorraine, et notre savoir-faire. Ça y est, c'est le grand jour, l'arrivée du sapin de 6 mètres de haut au ministère. Une dose de puissance et beaucoup d'ingéniosité, la dizaine d'hommes parvient enfin à installer le colosse. Pendant ce temps, l'installation des vitrines se poursuit. Les boules de Noël sont mises en scène, telles des œuvres d'art, des bulles de savon cristallisées. On dirait qu'elles flottent dans les airs, comme des nuages arc-en-ciel. Enfin, le sapin se part de mille éclats. Les boules de Maïzental ont trouvé leur attache finale. Elles brilleront tout au long de la période de Noël. Musique 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 – Sous-titrage FR 2021